Avec de plus en plus de faits divers impliquant des mineurs, les chroniqueurs de Touche pas à mon poster ont évoqué l'éducation des enfants. L'occasion pour Benjamin Castaldi de se confier sur ses enfants et d'avouer qu'il n'a pas été assez dur avec ses plus jeunes enfants, moi, je regrette. Mes enfants, j'ai été trop gentil avec eux. Il y a un moment où l'autorité, on en parle tous les jours. Ici, on en parle tous les jours, il y a toujours des débordements. Il faut arrêter de mettre l'enfant roi et le protéger. Les enfants, ça doit s'élever, s'éduquer. Si est-il le b.a.ba, a-t-il expliqué. Benjamin Castaldi poursuit, je regrette vraiment de ne pas avoir été plus dur avec eux. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Si est-il débile de ne pas pouvoir dire à ton enfant, va dans ta chambre. Ça veut dire quoi honnêtement ? Depuis des décennies, on a fait ça et maintenant. Point alors quand Cyril Hanouna montre une vidéo d'adolescent, le visage peint en noir, simulant des bruits de singes, a fait bondir le père de famille. Moi, je respectais mon père parce que je n'avais peur, commence-t-il par confier. Benjamin Castaldi, j'ai eu peur de mon père l'occasion d'évoquer la dureté de son père, une ou deux fois, j'ai ramené une mauvaise note, et quand mon père prend le bulletin et qu'il te dit, si est-il quoi ça ? Si est-il combien ? Eh bien, j'ai eu peur, j'ai eu peur de mon père. Le chroniqueur est revenu sur sa relation avec son fils aîné, Julien, quand il n'apprenait pas une leçon, effectivement, il voyait le livre d'un peu près et comme par hasard, il est allé plus loin que les autres. Toujours très honnête et caché sur sa façon de penser, Benjamin Castaldi est revenu récemment sur ses problèmes de santé. Sur le plateau de TPMP le 6 septembre dernier, il avait expliqué être en fin de vie financière s'il n'honorait pas un de ses engagements au 21 septembre. Les confidences de Benjamin Castaldi sur sa situation financière Le fils de Jean-Pierre Castaldi a alors lancé, si est-il mort, je serai en fin de vie financière dans 15 jours, ce n'est pas grave. Ce sera cessation de paiement. L'argent quand il y en a plus, il y en a plus. J'ai une échéance que je ne pourrai pas honorer car j'ai un ami qui m'a proposé une caution qu'il ne m'a pas faite. Il avait alors tenu à mettre les choses au clair, je ne me plains absolument pas et effectivement, si est-il indécent, avec tout ce que connaissent les Français, qu'on puisse penser que je vienne raconter des choses qui sont indécentes avec des sommes que j'aime manipuler, gérer et gagner avec mon travail et mon talent. J'ai en effet ce que j'ai bien voulu. Après les leçons de morale, je mène tamponne le coquillard avec une pelle à tarte. J'ai eu la chance de vivre comme 0,001% des gens en France. À part Cyril, personne n'a vécu comme moi a-t-il reconnu, avant d'ajouter j'ai eu une très belle vie. Si demain je mourrais, j'aurais eu une vie extraordinaire. J'ai connu des moments incroyables, j'ai eu des beaux moments de carrière. J'ai eu un peu d'argent, moins d'argent. J'étais ruiné à 20 ans, millionnaire à 35, ré-ruiné à 45 ans, et je serai millionnaire dans 5 ans. J'ai eu un peu d'argent, moins d'argent. J'ai eu un peu d'argent, moins d'argent.